Hello ! J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous partager mes clés pour réussir son bac de philosophie. L'année dernière je vous avais fait cette vidéo concernant le bac de français et ça vous avait beaucoup plu et j'ai eu beaucoup de retours positifs comme quoi ça vous avait aidé donc ça me fait trop plaisir. Et aujourd'hui je reviens pour vous parler de la philo parce que je suis en terminale cette année, je passe donc le bac et j'ai déjà passé deux bacs blancs de philo durant l'année et j'en passe d'ailleurs un bientôt, un troisième. Et donc cette vidéo ne sera pas un cours de philo parce que je ne suis pas prof mais je vais essayer de vous donner mes petits conseils, à la fois mes conseils personnels et à la fois les conseils d'Alise qui est bien placée pour donner des conseils de philo puisqu'elle est prof de philo et elle a d'ailleurs réalisé le kitback spécial philosophique que vous voyez derrière moi. Le kitback philosophie c'est plus de 500 questions et réponses sous forme de cartes, également 25 défis philo et plein de vidéos exclusives sur les méthodes afin de gérer tout au long de l'année en philo et être super prêt pour le bac. Je vous en ai d'ailleurs parlé sur Instagram, d'ailleurs actuellement on organise un concours sur mon compte Instagram pour remporter le kitback spécial histoire géo mais celui de philo ne va pas tarder à arriver alors n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Insta pour pouvoir en profiter. Donc ce sont des conseils vérifiés qui perso me conviennent et j'espère que ça contiendra au maximum des personnes. En tout cas n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires quand vous les aurez testés. Donc je vais à la fois vous partager des tips un peu plus techniques concernant les fiches de révision, les différentes méthodes, etc. Les points clés vraiment qu'il faut connaître pour réussir son bac de philo. Et puis d'un autre côté je vais vous partager mes conseils pour faire de la philo, non pas une corvée mais au contraire un plaisir et comme ça vous verrez que ce sera beaucoup plus facile pour apprendre et réussir votre bac. Avant de rentrer dans le vif du sujet et vous partager mes conseils, je vais d'abord vous présenter rapidement ce qu'est la philo, mon avis personnel sur cette matière et également ce qu'on attend de vous lors de l'épreuve du bac. La philosophie c'est un exercice qui vous permet de réfléchir et de réfléchir un peu différemment. En fait ça va vous permettre d'avoir un jugement, un esprit critique. Vous allez peser le pour et peser le contre. Vous n'allez pas attendre que quelque chose est directement faux mais vous allez essayer de prendre du recul et par exemple vous demandez est-ce toujours vrai ? Ça c'est vraiment une phrase que j'ai retenue de mon prof cette année. Je vais vous prendre un sujet type. Avoir le choix est-ce être libre ? On pourrait vraiment facilement penser que oui. Avoir le choix ça fait penser à la liberté quand même. Mais d'un autre côté on pourrait remettre en question cette affirmation. C'est possible que finalement on soit manipulé par quelqu'un ou qu'on soit conditionné par la société. Et donc pour répondre à ce genre de questions on peut s'appuyer sur notre propre expérience, sur ce qu'on a déjà vécu mais également sur le travail d'autres personnes qui ont réfléchi avant nous, les philosophes. Mais ça je vais y revenir au cours de la vidéo. Bref on comprend que la philosophie c'est pas forcément quelque chose d'abstrait comme on pourrait le penser. Finalement c'est pas mal des choses concrètes. Le travail, le bonheur, la justice, l'état. Bref je pense que vous pourrez vous reconnaître dans au moins une de ces notions. Et même si vous êtes plutôt du genre scientifique je pense que ça peut vous plaire et vous pouvez essayer de trouver un intérêt à cette matière. Parce que finalement il y a une certaine logique. Souvent on dit que la philo c'est super aléatoire mais finalement il y a une certaine méthode à acquérir. Et si vous avez cette méthode vous pouvez déjà très vite vous en sortir et avoir une bonne note. Bref je pense que j'ai pas besoin de vous dire mon avis sur cette matière. Vous l'avez sûrement compris. J'aime bien la philo. Et je pense que le meilleur moyen de réussir c'est vraiment de trouver un intérêt à cette matière. Et vous allez voir que c'est possible. Petit récap de l'épreuve. Alors du coup vous avez 4 heures pour réaliser un sujet au choix. Vous avez le choix entre deux sujets de dissertation ou un sujet d'explication de texte. Donc c'est important de connaître les deux méthodes. Et si vous allez au rattrapage du pack et que vous passez la philo. Et bien vous avez une épreuve orale sur une oeuvre philosophique que vous avez étudiée tout au long de l'année. En classe normalement. Perso on a lu la lettre à ménécée des piqûres. C'est parti pour les petits conseils un peu plus techniques. Premier conseil connaissez bien vos méthodes. Les méthodes c'est super important dans toutes les matières d'ailleurs. Il y a une méthode à respecter pour l'introduction, le développement et la conclusion. Que ce soit pour la disserte ou pour l'explication de texte. Je vais pas vous les expliquer en détail ici parce que ce serait un peu trop long. Mais si vous vous êtes intéressé. Sachez que dans le kitback vous avez plein de vidéos sur toutes les méthodes. Qui vous expliquent bien en détail comment procéder point par point. Et si vous respectez ça déjà vous allez voir que ce sera vraiment plus facile. En plus les méthodes sont illustrées. C'est super concret. Perso ça m'a beaucoup aidé et je pense que ça peut vous aider aussi. Deuxièmement je vous conseille de bien connaître et savoir définir vos différentes notions. Il y en a 17 en tout. 17 au programme. Que ce soit la science, le bonheur, l'injustice, l'inconscient. Bref j'en passe. Et également vos repères. Il me semble qu'il y en a une trentaine. Vous n'êtes pas obligé de savoir une définition par coeur. Mais au moins essayez de savoir les définir avec vos propres mots. Et soyez sûr de bien comprendre les termes. Et cette liste de repères vous l'avez en début d'année normalement. Et vous les retrouvez dans le manuel. Et puis en plus des repères et des notions. Je vous conseille de maîtriser le vocabulaire philosophique. Qui peut être un petit peu différent. Troisième point. C'est super important de savoir mobiliser les concepts des différents auteurs au programme. Vous avez plein de philosophes. Et même un sociologue. Je pense à Jurkheim par exemple. Qui sont au programme. Et dont vous pouvez utiliser les références. Vous n'êtes pas obligé forcément d'avoir une citation. Même si ça peut être pas mal. Vaut mieux réexpliquer avec vos propres mots la pensée de l'auteur. Que d'essayer de faire une citation. Et de se tromper totalement de mots. N'oubliez pas de citer l'auteur. Et puis d'en extirper sa thèse principale. Ça peut vous permettre d'illustrer votre thèse. Antithèse. Même synthèse. Et maintenant on va parler des fiches de révision. Et d'ailleurs la première chose qu'Alise m'a conseillé de faire quand j'ai eu au téléphone. C'est de réaliser des fiches. Donc je pense que c'est vraiment un bon conseil. Surtout quand on a énormément d'informations. De choses dans notre cours. Je pense que c'est bien d'avoir une synthèse. Ça nous permet de résumer notre cours. D'en extirper les points les plus importants. De les réécrire. Et ainsi le comprendre et l'apprendre en même temps. Ce que je vous conseille c'est de relire vos fiches régulièrement. Ça va vous permettre d'ancrer les notions au fur et à mesure. Et de pas avaler toutes ces connaissances de manière indigeste. D'ailleurs vous pouvez lire vos fiches le soir avant d'aller dormir. Parce que la mémoire imprègne mieux la nuit. Et aussi avant chaque examen. Avoir des fiches c'est quand même vachement pratique. Vous les relisez. Alors peut-être pas genre 100 minutes avant. Parce que ça risque de vous embrouiller la tête plus qu'autre chose. Mais par contre. Lors de vos révisions c'est plutôt pratique d'avoir des fiches. Et pas un bloc comme ça de feuilles à réviser. Pour les fiches chacun sa méthode. Mais voici comment je procède. Perso je fais une fiche par notion. Par exemple la science, la raison, la religion. Sur celle-ci je note les idées principales. Et également les définitions. Les termes clés. Tu as également une fiche par auteur selon son point de vue sur telle ou telle notion. Par exemple ici on a Blaise Pascal. Et dans son livre Pensée. Il met en avant sa thèse qui est. Les hommes ne connaissent pas vraiment la justice. Car. Et ensuite j'ai écrit ses arguments. Et l'exemple qu'il emploie. Et ça me permet vraiment d'avoir un condensé de sa pensée. Et de pouvoir le réutiliser dans une copie. Bien sûr ça sert à rien de faire ça pour tous les auteurs. Sur tous les sujets. Parce que vous allez plus vous embrouiller la tête. Ça va être plus contre-productif qu'autre chose. Prenez ce qui vous marque le plus. Et ce sera déjà très bien. Et puis j'aime aussi faire une fiche avec différentes citations. Que je pourrais utiliser en accroche par exemple. Ou pour illustrer certaines parties. Et alors quand faire ces fiches ? Et bien moi je vous conseillerais de les faire au fur et à mesure. Une fois que vous terminez un cours sur une notion, je vous conseille de faire une fiche. Ça franchement c'est dans un monde idéal. Souvent on a tellement plein de choses à faire qu'on n'y pense pas forcément. Donc perso ce que je fais, c'est chaque vacances j'essaie d'en faire quelques-unes. Et maintenant je vais vous partager mes petits conseils pour apprendre la philo sans effort. Sans que ce soit une corvée. D'abord d'après moi la première chose c'est d'en parler régulièrement. Soit à votre famille, dès que vous apprenez quelque chose, hop vous lui en parlez. Vous pouvez également partager des conversations avec vos potes. Je sais que franchement j'ai jamais parlé autant d'une matière avec mes potes. Et certes on apprend ça à l'école donc on peut voir ça comme une corvée. Mais en fait pas vraiment. Si on prend un petit peu de recul, on se rend compte que c'est des sujets qui nous touchent. Et c'est sympa de débattre dessus finalement. Et pour réviser c'est vachement pratique d'être à plusieurs. C'est beaucoup plus motivant. Et donc je vous conseille de travailler un peu avec vos potes. Et par exemple, pourquoi pas, d'avoir ce kit back qui permet de réviser entre potes. Même avec votre famille, pourquoi pas. Ça vous permet de poser des questions. D'un côté on a une question, de l'autre côté la réponse. Par exemple, j'ai pris ici la notion technique. Mais vous avez ça pour chaque notion. Vous avez des fois des pensées de l'auteur. Et après vous devez deviner de qui il s'agit. Également des points culture générale. Ça vous permet d'enrichir votre culture G. Et ça c'est vraiment pratique. Ou encore, certaines définitions que vous devez absolument connaître pour le bac. Ça vous permettra de passer un moment un peu plus ludique tout en apprenant la philo. Pour enrichir votre dissertation, vous pouvez vous cultiver. C'est cool d'avoir une bonne culture pour caser des exemples. Et même trouver des arguments à partir de ces exemples. Et même pour l'accroche en introduction. Et même si c'est toujours bon d'avoir des références hyper littéraires. Des classiques de la littérature, de la peinture, de la photographie, etc. Vous pouvez aussi faire appel à vos connaissances sur le cinéma. Qui est finalement également un art. Que vous pouvez utiliser pour illustrer votre dissertation. Pour améliorer un petit peu de culture générale. Je vous recommande de regarder à la fois des reportages. D'écouter des podcasts. Ceux de France Culture sont particulièrement bien. Vous pouvez aussi regarder des films. Et même pourquoi pas des films sur des philosophes. Où on retrace un petit peu leur vie. Ça vous permettra peut-être de mieux comprendre leurs pensées. Et aussi pourquoi pas aller au théâtre. Pour vous entraîner, je vous conseille de prendre des sujets type. Et essayer de faire au moins un plan. Si vous n'avez pas 4 heures à consacrer à une rédaction. Ce qui est plutôt logique. Mais voilà. Essayez de faire le tour de différents sujets. Et de bâtir un plan. De faire tout le brouillon en fait. Ça vous permettra de vous entraîner. Et de mobiliser vos connaissances. Parce que pour apprendre quelque chose. C'est pas utile de juste lire, lire, lire. Il faut aussi vous tester. Parce que parfois on pense qu'on a appris des choses. Et finalement on se rend compte que quand on se teste. Et ben il n'y a plus grand chose. C'est pour ça que c'est important de se tester. Soit tout seul. En essayant d'écrire sur le papier. Tout ce que vous connaissez. Tout ce que vous avez appris. Soit en demandant à quelqu'un de vous interroger. A quelqu'un de votre famille. Ou alors entre amis. Comme ça vous vous interrogez mutuellement. Et vous apprenez ensemble. Et puis aussi vous pouvez accrocher dans votre chambre. Des petits post-it. Avec des citations. Des pensées d'auteur. Des définitions. Comme ça continuellement dans votre chambre. Pendant l'année. Et ben vous allez retenir des citations. Des choses importantes qui pourraient vous servir pour votre dessert. Ou explications de texte. Et à présent je vais vous partager mes tips pour le jour de l'examen. Donc déjà un conseil qui est pas mal. C'est de passer deux heures sur le brouillon. Et deux heures sur la rédaction. Vraiment les termes du brouillon c'est super important. Relisez plusieurs fois le sujet. Analisez-le. Définissez bien les termes. Essayez d'établir des liens entre les différents termes. Est-ce qu'ils sont équivalents ou est-ce qu'ils s'opposent ? Également essayez de trouver des synonymes de chacun des termes. Des antonymes. Encore des mots proches. Ça vous permettra de ne pas tout le temps utiliser le même mot. Également de clarifier un petit peu votre pensée par rapport au sujet. Et puis aussi reformuler votre sujet. Pour mieux le comprendre et comprendre les enjeux. Et normalement cette reformulation va mettre en évidence un paradoxe. Et donc vous allez être amené à vous poser des questions. Et ça va vous permettre d'émettre votre problématique. Et également de construire votre plan. D'ailleurs pour les plans, il y a différents plans possibles. C'est pas mal de les connaître. Tout ça c'est dans les méthodes. Donc voilà, connaissez bien toutes vos méthodes. Et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à votre prof. Il est là pour ça. Lors de la rédaction sur votre copie, soignez absolument la présentation. Je pense que tous les profs vous le disent. Mais tous les correcteurs corrigent beaucoup beaucoup de copies. Et donc c'est important que votre copie soit claire, lisible, avec des alinéas, des sauts de lignes quand ils sont nécessaires. Aussi n'oubliez surtout pas d'indiquer votre sujet. Ça pourrait vous pénaliser. Parce que comme je vous le disais, il y a différents sujets au choix. Et donc il faut que votre correcteur sache à l'avance lequel vous avez traité. Et pas qu'il le devine. Aussi négligez surtout pas la conclusion. Parce que c'est la dernière image que vous laissez à votre correcteur. C'est la dernière chose qu'il lit. Donc c'est ce qu'il va potentiellement retenir. Si vous avez peur de ne pas avoir le temps à la fin et de la bâcler, pourquoi pas l'écrire à l'avance, à la fin de votre brouillon, à la fin de votre plan détaillé. Je sais que certains diront oui mais c'est bizarre parce qu'on n'a pas rédigé notre partie. Mais après si vous avez déjà les idées claires, vous pouvez pourquoi pas potentiellement l'écrire. Et ça vous permettra de glisser la page dans votre copie au cas où vous n'avez vraiment plus le temps à la fin d'écrire. Et enfin relisez-vous. C'est super important pour éviter les coquilles, les fautes d'orthographe. Vérifiez que tout ça a du sens. Aussi n'oubliez pas votre montre, ça vous sera sûrement très utile pour vérifier que vous êtes dans les temps. Par rapport au stress, je suis quelqu'un en perso qui est pas mal stressé. En fait ça dépend. Des fois je vais être vraiment vraiment stressé. Et parfois, étonnamment pas vraiment. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur le bac de français parce que je vous donne différents conseils. Mais en tout cas, si vous êtes préparé et même si vous n'êtes pas autant préparé que vous ne le voudriez, essayez de faire le maximum. Même si le sujet ne vous inspire pas, essayez de vous poser des questions et de les faire ressortir dans votre copie. C'est pas grave si vous n'avez pas de réponse à tout. Mais si le correcteur voit que vous essayez quelque chose, que vous tentez, ce sera mieux que laisser une page blanche. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ces conseils vont pouvoir vous aider. Et en tout cas, n'hésitez pas à aller checker le kitbac de Philo et même leur chaîne YouTube parce qu'ils sont à l'origine d'une super chaîne YouTube avec plein de conseils vraiment cool. Je vous mets tout ça dans la barre d'infos, dans le petit i. Et n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram si vous voulez avoir un peu plus de conseils, de motivation et surtout si le concours vous intéresse. Allez, je vous dis à très vite. Gros bisous ! Gros bisous !